Yoho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour le Halloween Manga Challenge Donc si la suite t'intéresse, continue Donc le Halloween Manga Challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un challenge un petit peu comme le week-end à mille Où on va donc partager nos lectures, mais cette fois-ci sur le thème Halloween Et tu vas voir que le thème Halloween au final se trouve être assez vaste Et donc peut arriver à convenir à tout le monde Dans ce challenge déjà on va se retrouver du 15 septembre au 15 novembre Soit deux mois complets pour pouvoir partager tout ça et partager nos lectures sur le thème Halloween Pour ce challenge j'ai décidé donc de vous proposer 4 menus avec 4 thèmes complètement différents Ce qui permet du coup de s'adapter à toutes les personnalités et à tous les genres de lecture Car tu verras que par exemple le premier challenge ne convient pas forcément à tout le monde Donc en ce qui concerne le principe, le principe est ça Donc tu choisis une catégorie, tu choisis le manga que tu veux lire qui correspond à cette catégorie Et tu partages avec les autres, soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur Instagram, soit voilà Sur tous les réseaux sociaux avec le Halloween Manga Challenge Et tu nous partages tout simplement ta lecture Ce n'est pas obligé que tu lises une série en entier Du moment que tu lis par exemple 2-3 tomes de la série Tu nous partages ton avis Est-ce que tu trouves que le manga est sympa ? Est-ce que tu trouves que tu as été déçue sur tel point ? Enfin exactement à peu près la même chose que pour le week-end à mille Sauf que là donc ça dure 2 mois Et on est sur le thème précis Halloween Voilà c'est tout Franchement c'est pas grand chose Si tu veux lire la série en entier, libre à toi Si tu veux, tu avais déjà commencé une série mais tu as envie de la terminer Et qu'elle est dans le thème, tu peux aussi Du moment que voilà, c'est juste une histoire de partage Et sur le thème Halloween, je le redis un million de fois Mais il faut savoir que Halloween est vraiment une période de l'année que je surkiffe Et je suis triste en France, ça se fait pas trop trop En ce qui concerne donc les 4 catégories, donc les 4 menus On va avoir d'abord le thème bain de sang Donc celui-ci qui peut très bien ne pas convenir à tout le monde Tout simplement parce que dans ce thème là Je vais te proposer de lire seulement des séries dans le thème assez gore Où en tout cas on a des bras, des jambes, des têtes découpées On a du sang qui chique toutes les 5 minutes Peut-être pas Mais assez dans le genre survival game pour te donner une idée Après par exemple, même si ce n'est pas un survival game Mais par exemple Emphilade Si je le prononce bien, tu m'excuseras si c'est pas bon Où ce n'est pas un survival game Mais il y a des corps et du sang et des bras découpés Etc toutes les 5 minutes Ça correspond tout à fait avec le thème Donc bain de sang L'important c'est qu'il y ait du sang assez souvent Qu'il y ait des morts et des trucs pas très très jolis Pour ce qui est du deuxième menu On est avec Hurlements dans les bois Donc celui-ci je vais te proposer tout simplement De lire des mangas de trailer Sash suspense Voilà les petits trucs où tu flippes Mais tu n'as pas forcément des morts Bien dégueux, bien trash, etc Par exemple le manga des Téti Conan S'il y a un manga d'enquête Il y a des morts quand même Donc on est quand même dans le thème Halloween On a un petit peu peur aussi Parce que des fois C'est pour l'un des premiers volumes que j'ai pu lire Ils étaient tous dans une maison un peu abandonnée Au plein milieu de la forêt Il y avait un gars qui a tué des personnes Et on ne sait pas trop qui va survivre Qui va être encore vivant Mais voilà Il n'y a rien de gorlet dedans C'est voilà Des Téti Conan C'est quand même tout mignon Je crois qu'il est à Chonciller 10 ou 12 plus Donc voilà A côté Tout ce qui va être Doubs, Joult Le jeu du loup-garou Tout ça Ça va plus être dans Bansan Ce que j'offrais C'est si j'arrive à avoir le temps De te mettre un maximum de titres Dans la barre d'infos Pour que tu puisses te guider Mais si jamais tu as besoin d'aide Et que je te dise justement Dans quelle catégorie va ton manga N'hésite pas à me le dire Pour ce qui est de la troisième catégorie On va être avec le bal des créatures Donc ce thème là en fait Je vais tout simplement te proposer De lire un manga Qui parle de créatures fantastiques Ou de créatures qui ne sont pas censées exister Donc tu vas avoir Tout ce qui va être principalement Des shonen Avec des créatures fantastiques Donc Devil Devil Même si il n'est pas très connu Yu Yu Hakusho en fait partie Après j'ai dit mal avec les séries actuelles Mais voilà Tout ce qui va être vraiment créatures fantastiques On continue donc avec la quatrième et dernière catégorie Ou quatrième menu Et je vais tout simplement te proposer Un amour d'automne Donc dans un amour d'automne Je te propose tout simplement De lire des mangas de romance Je mets entre grandes guillemets Tout simplement parce que personnellement J'inclus tout ce qui va être Shoujo, Josei, Yaoi, Yuri Et même Entai Qui va être donc avec des créatures fantastiques Donc par exemple tu vas avoir Vampire Knight Principalement Un truc assez connu Tu vas avoir voilà Tout ce qui va être Un amour par exemple Avec un vampire Avec un ougarou Avec Voilà Chez Soleil Ça en a beaucoup d'ailleurs Dans la catégorie gothique Au cas où Mais voilà C'est à peu près ce thème là Ce genre là de manga Que je te propose donc De lire C'est pour ça que le bal des créatures Et un amour d'automne Sont bien distincts Car ce n'est pas du tout Les mêmes thèmes Voilà On a donc terminé En ce qui concerne les 4 catégories Donc pour les mangas Je tiens aussi à préciser Un petit détail Que j'ai oublié Pendant le début D'ailleurs je serais sûrement Mise un truc de regarder Jusqu'à la fin de la vidéo Je vais aussi te proposer Après je ne sais pas du tout Actuellement Le jour où je finis cette vidéo Si les autres pourront Et qu'est-ce qu'ils pourront faire En ce qui concerne Les autres personnes Avec qui je lance ce challenge Mais j'envisageais De vous proposer Deux espèces de week-end A 1000 et 2000 Et aussi De nuit manga Alors On aurait donc Je vais t'afficher Un calendrier du mois Comme ça tu pourras Plus facilement visualiser Donc je pensais proposer Un week-end à 1000 Du vendredi soir Donc je ne sais plus Si ça commence à 18h 19h Un week-end à 1000 Donc du vendredi Au dimanche 28 Pour ceux qui ne pourraient pas Par exemple le week-end même Proposer sinon une session Plus ou moins de rattrapage Du 29 au 31 Et pour ceux Qui n'ont pas envie De faire sur un week-end Mais qui préfèrent Se faire une nuit Proposer donc La nuit du 30 au 31 Et la nuit du 31 Au premier Voilà J'expliquerai tout ça Plus en détail Et plus en profondeur Sur la page Et enfin Sur le groupe Facebook Et dans la barre d'infos Donc si tu veux avoir Plus d'informations là-dessus Pareil Je t'invite tout simplement A consulter la barre d'informations Bien entendu Avant de terminer cette vidéo Je tenais à vous préciser Un petit détail Tu es libre donc Au niveau de tes lectures De faire vraiment Ce que tu as envie C'est à dire que Tu peux très bien lire 3 bains de sang 2 hurlements dans les bois 1 balles des créatures Et 0 par exemple Amour d'automne Parce que les chouchous C'est pas ton délire Enfin chouchous Josei, Yao, Yuri Et Entai Voilà Ça peut très bien Les histoires d'amour Ne pas être ton délire Et donc ne pas vouloir en lire Tout comme tu peux très bien Passer tout ton challenge A être que sur du bain de sang Ou que sur un amour autonal Tu fais absolument Ce que tu veux Et ce que tu as envie Tu lis absolument Ce que tu as décidé De lire Bien entendu A aucun moment Je t'impose de lire Un manga dans chaque thème Surtout si par exemple Les bains de sang C'est pas ton délire Ce que je peux comprendre Mais voilà Le but étant juste De partager Avec les autres Nos lectures Je tiens bien entendu Avant de terminer cette vidéo De remercier Les 5 autres Youtubeurs et Youtubeuses Qui ont accepté De faire le challenge Avec moi Dans les gastos On va voir Le monde de taille Et drague mar Et chez les filles On a Mon paradis libresque Professeur QWERTY Et on termine avec Mandy Alias l'ancienne chaîne Mandy Potter Geek Voilà Donc merci à vous D'avoir accepté Et donc je te rejoins Sur les réseaux sociaux Et sur le hashtag Que j'aurai donc créé Donc n'hésite pas Surtout à aller voir Dans la barre d'infos Pour avoir le lien Des chaînes Des autres Youtubeurs Et Youtubeuses D'avoir un récap aussi Donc du challenge Pour avoir Les informations En plus clair Peut-être en écrit Et surtout De nous rejoindre Donc soit sous le hashtag Soit sur le groupe Facebook Pour partager des avis Je te mets tout ça Dans la barre d'infos Bien entendu Sur ce A bientôt